à brève échéance de sauter donc ce qu'on peut anonymiser aujourd'hui ne sera peut-être potentiellement plus anonymisable demain donc c'est une question ouverte alors j'ai repris ici un petit cadran qu'on avait utilisé lors de l'atelier open data à 3 entre les données non ouvrables et les données ouvrables et les données archivables et de données non archivables et en fait on s'aperçoit qu'il ya que le dernier cadran qui pose problème puisqu'il ya un conflit d'usage entre des données qu'on va ouvrir et des données que par ailleurs on doit pérenniser et il se trouve que en fait les fameuses données du socle commun sont alors je les ai mis en tas en fait il ya quelques exceptions mais pour le propos c'était pas utile de rentrer dans les détails on n'a pas approfondir et la question dont je vais vous parler c'est pas tellement de savoir s'ils sont tous dans cette case là mais le fait qu'effectivement on a deux types de données celles qui sont issues de base nationale et celles qui sont issus des bases locales alors ça c'est la première question les les collectivités locales sont responsables de l'archivage local donc il faudra se poser la question de savoir si sur les données du socle qui sont en main et en maîtrise des collectivités elles peuvent avoir une une responsabilité d'archivage en plus de la responsabilité de l'ouverture de ces données ensuite comme c'est il ya des l'archivage enfin il ya des données issues de base nationale collecter enfin remises par les collectivités locales gérées au niveau centralisé monsieur bourguignon nous a dit elles vont être restituées mais à part ça reste la problématique de savoir si ce sont également des données archivables qui vont assumer la responsabilité de l'archivage la question est ouverte on peut on peut on peut dessiner quelques scénarios et quelque part nous devons nous saisir de ces questions et définir des politiques par rapport à ça est ce que une solution encore une fois là j'ai laissé le point d'interrogation il est est ce qui serait utile pertinent de créer un tableau de gestion pour le socle commun des données ou est ce que les données qui sont dans ce commun en fait sont déjà décrites en termes de tableau de gestion et qu'il s'agit juste de chaîner les décisions des tableaux de gestion existants à ces données là encore une fois en pensant que ce jeu de ce socle commun va être évolutif quel va être l'outil qui est le plus adéquat le moins coûteux à l'entretien pour gérer ces données et puis qui sait qui doit s'en charger alors là c'est une pure suggestion de ma page et je n'ai communiqué à personne il me semble que c'est un projet tout trouvé pour la main et mais je les ai pas consultés donc ils ont le droit de râler comme ils veulent mais voilà on en discutera peut-être plus tard pour les pour les plus gros services la problématique de l'anonymisation comment ce qu'on veut à la gérer alors l'anonymisation est envisagée donc c'est cité dans le cadre du non pas du rgpd après oui dans le cadre du rgpd effectivement et ça sera éventuellement précisé dans le cadre de la reformulation française du rgpd est ce que ça figurera finalement dans la loi informatique et liberté ou dans la ou dans d'autres d'autres textes législatifs ça j'en sais rien parce que c'est encore en travail actuellement au niveau du sénat ça va continuer donc le mais mais effectivement comme l'a fait remarquer monsieur morel l'anonymisation le terme utilisé est ailleurs j'y reviendrai parce que on vous a fait un petit compendium des des clauses rg des articles rgpd qui nous concernent dans le domaine alors il ya un document de bonne pratique prescrit par le rgpd qui encourage l'élaboration alors j'avais dit voir open data mais en fait il n'en a pas parlé il n'en a pas confond avec un autre code de bonne pratique suivra donc tout seul cet alinéa est toujours valable donc open data a fait à commencer des consultations pour essayer de faire un guide de bonne pratique sur l'anonymisation des données qui vise à être publié en données ouvertes je vais vous donner le lien incessamment et c'est accessible aussi à via le site de l'open de l'open data france donc il ya un work in progress et vous êtes cordialement invité à exprimer dans ce document de travail donc c'est un document partagé sur lequel on peut écrire des commentaires à partager vos inquiétudes ou vos observations pour ceux d'entre vous qui seraient plus avancés dans la réflexion dans l'action n'hésitez pas à ouvrir votre angle les gens d'open data seront ravis de ce retour mais compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure au niveau de la fragilité à terme de l'anonymisation de du fait que l'anonymisation doit être entendu comme étant un outil pour la publication en open data ce qui n'implique en aucune manière j'y reviendrai plus tard le fait de détruire les données ayant des données personnelles mais simplement de les communiquer que dans les délais qui ont été prescrits entre autres par les arrêtés cadas existants ou à venir et donc en fait là il faut il faut que nous en tant que communautés archivistiques développer en accueillant un argumentaire bien étayé du pour ou du contre de l'anonymisation et il faut qu'on fasse en discutant avec les juristes qui évoluent avec les informaticiens au niveau d'une mise en oeuvre éventuelle et avec le soutien des dpo alors excusez moi j'ai mis dpo parce que comme je travaille dans un environnement européen j'utilise l'abréviation anglo-saxonne de data protection officer mais le terme francophone c'est dpd donc délégué à la protection des données alors gérer les anonymisations alors je reprends en fait c'est le même tableau mais simplement voilà ce qui se passe c'est que c'est faire passer des documents archivables mais non ouvrables à des documents ouvrables et archivages archivables ça peut se discuter parce que effectivement est-ce que c'est utile d'archiver des documents anonymisés c'est parti